Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Trollesplay sur Zelda Preface the Wild. Alors j'ai perdu une fée depuis la fin de l'épisode d'avant parce que je suis tombé sur des mobs. Du coup j'ai un peu fui, du coup je me suis retrouvé là, j'ai récupéré un coffre là et le coffre là. Donc j'ai eu des flèches, différents types de flèches. Donc voilà, on va explorer ces ruines, on va aller voir ce qu'il se passe là. Ruines de l'étape d'Hyrule. Genre ça n'a pas marché. Mouais. Bon, il doit y avoir des coffres ici. Il doit sûrement y avoir des tenues DLC. Qui se voient se cacher par là. Mais euh, bon, tenues qu'on ne pourra pas mettre évidemment, mais voilà. Sachant qu'on est à 11 villes restants. Et j'ai eu une idée. Donc euh, la prochaine fois que je vais mourir. Que j'espère être le plus tard possible. On va pas se mentir. Euh, je m'imposerai un défi supplémentaire à faire à l'épisode d'après. Je sens que je vais le regretter, mais c'est pas grave. Mais je me dis que ça peut être marrant. Je sais pas si je m'autoriserai à prendre des fées avant d'ailleurs. Mais euh, on verra. Vous n'avez pas remarqué ce livre jusqu'ici ? Rappel des emplacements des coffres contenant les 8 trésors dérobés au château d'Hyrule par Lambda. Ah oui, donc c'est la quête. Ok, oui, c'est là où tu chopes la quête pour avoir les tenues DLC. L'ancien masque maudit repose dans les ruines où se réunissaient les soldats et d'où l'on peut voir l'étang de Komolo. De toute façon, on va avoir les infos qui vont nous être données dans les quêtes. La verte vêture de l'homme qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la plaine d'Hyrule. Dans les ruines où fleurissait le négoce, dans celles où compissaient les mauvaises gens, dans celles où se rassemblait la foule au village bordé de prairies. La couronne de la souveraine de la nuit, compagne du héros du crépuscule, repose dans les ruines d'un temple que baignent les eaux de la Divinéa. La cuirasse du puissant fantôme, craint de plus d'un héros, repose dans les ruines de la plaine d'Hyrule. Sur la reine qui vit les braves mettre leur talent à l'épreuve, en un lieu rituel où furent chantées les louanges des gardes royaux. Dans les ruines où se réunissaient les soldats de l'armée d'Hyrule. Les lettres Iex ornent la dernière page. Que peut-elle bien signifier ? Voilà. Et là, voilà, ça y est, c'est parti. On a plein de nouvelles quêtes. Plein de nouvelles quêtes. Salut ! Bon, on s'en occupera, mais plus tard, je pense. Enfin, sur nos routes éventuelles. Je sais pas si... On n'en a pas du tout, de tenue DLC. Enfin, à part le t-shirt. Mais... Et... Le masque, je sais plus. Je sais plus si le masque, il y était... Je m'en rappelle plus. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est arrivé, ce masque. Mais sinon, non. Non, j'ai pas l'impression. Pas beaucoup de tenue. Il faut avouer qu'on n'a pas beaucoup de tenue, quand même. Ah oui, salut. Attends, salut. En fait, le problème, c'est que j'ai plein d'armes. Je sais pas lesquelles l'utiliser. J'ai trop d'armes électriques, non ? Ouais. C'est bon, il est mort. Alors normalement, je l'ai pris en photo, justement, l'épisode d'avant. Et ça aussi. Ok. Et là, un coffre. Incroyable. Avec un arc de soldat. Non, mais on s'en fout. Bon, durabilité plus, plus. Ah, mais non, c'est bon, on a la place. On essaie de la place. Incroyable. Ouais. On va dire qu'il n'y a plus rien, ici. Bon, il y a un mob. Il n'y a plus rien. Il y a sûrement des korogus. Wauf. Wauf. Finalement. Est-ce que eux ? Ouais. Sale bait. Ouais, c'est ça, ouais. Par contre, ouais. Bon, elle ne loot pas toutes. On a même peu qui loot, même. Mais bon. Mais bon. Bref, je me refasse de la bouffe. Mais juste de la bouffe pour récupérer des PV. Parce que... Parce que c'est vrai que, mine de rien, je voulais prendre de... Ouais. Je voulais manger un truc. Et je me suis dit que tant qu'à faire... Tant manger, genre ça. Comme ça, au moins, j'ai de l'endurance en plus. Ruine de l'étape de l'Est. Oh, c'est des bobines, ça. Ouais. Oh là, je suis caché. Qu'est-ce que j'ai comme épée pour juste le finir ? Non, mais on va rester sur l'épée électrique. Juste ça, on l'a en photo. Non. Non. La réponse était non. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Ah, mais... Non, ça va. J'ai l'impression que mon son est peut-être un peu faible. Pour une fois. Je suis en rapproché un peu. Ok. Yes. Yes, yes, yes. Non, mais... Tout le but, c'est que tu le surprennes. Est-ce qu'il y a des coffres ici ? Au pire, on peut faire ça, en fait. Ah, mais c'est grand, en fait. En fait, c'est grand et je suis allé nulle part. Attends, examinez. D'accord. Je savais pas qu'il y avait cette interaction. Les flèches. Ok. Non, mais les chauves sourient... Ouais, salut, ouais. Non, mais... Ils sont où, les coffres ? Ouais, bon, par là. C'est bon, on est par là. Non, mais par contre, les mobs, là. On en parle des mobs ? Ouais, bon. Tant pis. Alors, je dis tant pis, mais ça fasse mon... Non ! Faut se calmer, hein. Sinon, il y a encore un truc, là, ouais. Ah, j'allais dire, ça sent le Corocou, mais pas du tout. Il aurait bien et bien un coffre. Nice. Nice. Attendez, juste... Permettre de faire ça. Ah, ouais. Permettre de légèrement augmenter mon son, quand même. C'est bon, jamais. C'est censé avoir un coffre, là ? Oui, non, mais d'accord, là. Comment ça ? Merci. Merci. Ah, par contre, je largue des... Non. Super. Non, mais là... Caméra. Ok. Bon, bah... Bon, bah... Voilà. Tout se passe bien. Par contre... Le fond vert. Le fond vert, là. Oh, putain. Au secours. Voilà. Spoke, spoke. Non, mais... Mon plat. Bon, je vais désactiver le truc des coffres. Encore un arc. Mais... Un arc mieux. Un moins durable, mais mieux. Les plus fort. Non, mais... Non plus. C'était pas une bonne idée, en fait. C'est jamais une bonne idée. Attendez, je suis déjà passé là ? Ah ouais, je suis déjà passé là. Bon. Où on va ? Vraie question. La vraie question, c'est où on va ? Parce que là, du coup, on a vu les Gerudo. Alors... On a quoi ? En termes de quête ? Bon, en termes de quête principale, on a ça. On a ça. Est-ce que ça, on a ? Est-ce qu'on a l'offrande ? Source de la force. Source de la force. Ah. Ah. Hum. Je crois pas. Lordra, il me semble que c'est la sagesse. Bon, alors, soit on va envers les quêtes principales. Ça peut être un bon choix. Ah oui, non, je voulais aller, limite. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Il y a un autre endroit, il faut qu'on aille aussi. Et ensuite... Ensuite, on va viser. Ensuite, je sais pas. Est-ce que... Je pense qu'on va quand même partir en direction, justement, de la suite de la quête principale. Après, est-ce qu'il y avait d'autres endroits ? Il y a Akala, quand même, que j'aimerais bien revoir. Aussi, par rapport à... Poste l'ère du fléau. Bon, il y aura le château d'Hyrule, mais... Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Même si... Même si j'allais penser à un truc. Mais pas pour tout de suite. Par contre, pourquoi je commence à aller par là ? Voilà, voilà, sors de là. Non, mais... Ah, puis-ci. Ok. Euh... Ils sont où ? Ils sont où, les gosses ? Je cherche les gosses, là. Mouais. Ah. Salutations, t'es de passage par ici ? Quelle drôle d'idée. Y a rien à voir dans ce village. Vraiment rien ? Bah, ok, bon, peut-être pas rien, quand on y pense. C'est vrai que les autres villages n'ont pas de teinturerie, par exemple. C'est toujours ça. Et puis... Y a la montagne de l'Anelle, au nord. La montagne. Ah, la montagne de l'Anelle. Y a la source de la sagesse, là-bas. On dit que la princesse du château d'Hyrule s'y livrait à des rituels de purification. Cette source doit avoir quelque chose de particulier pour qu'une princesse s'y rende en personne. Je crois que la famille royale y a caché un trésor. Parce que moi, je pense que c'est ça. De toute façon, la montagne de l'Anelle est envahie par les glaces les plus glaciales difficiles de s'y rendre. C'est sûr que si t'as un peu de temps pour faire du tourisme, balade-toi partout. C'est typique, pas de doute. Yes. Le trésor de l'Anelle. Quête sanctuaire, celui-là. Bon. Alors, c'était pas pour ça que j'étais là, mais... Bon, c'est bien. Ça s'en plaindre non plus. Mais, euh... Ah, Grum Grum. Jour après jour, sans jamais défaillir. Juste crue chaque arrivant en espérant que ce soit au nague. Ah ! Oublie ça. T'es un touriste ? Putain voyageur, avec une dégaine pareille. Tu séjournes à l'auberge à Gueye ? Pas du tout. Tu t'es pas installé à l'auberge, est-ce que tu... Tu... Tu serais pas en train de chercher une maison pour s'installer au village des limites, par hasard ? Alors, techniquement... Comment dire ? J'ai déjà trouvé, en fait, mais... C'est pas bête, on va... Je pense que c'est une très mauvaise idée. Il y a suffisamment de rivaux, ici. Je veux d'ailleurs de travail. C'est vrai qu'on est... Plus ou moins en paix, dans le coin. Mais il y a toujours du danger à l'extérieur, pour sûr. Alors, faut que je garde l'œil ouvert, pour pas qu'une canaille ne louche trop près de... Sur... Sur Onag. Excusez-moi. Rectification ? Je suis ici, fidèle à mon poste, pour scuter et repérer les individus suspects. Ça a pas l'air facile. Sûr que c'est pas de tout repos. Ça me donne l'occasion de scuter pas mal de pou... Le... 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 Non. Rien. Dis-moi, est-ce que t'as déjà rencontré Onag, la réceptionniste de la gueule ? Parce que faut que je te prévienne. Elle est beaucoup trop bien pour toi. Elle le sait pas, mais son genre... C'est moi. Alors, on ne songe pas à aller roucouler auprès de cette demoiselle. Délicieuse demoiselle. Ah, mon amour, que ne dagerais-je pour toi ? Dis-donc, toi, rends-toi un peu utile. Tu pourrais pas demander à Mademoiselle Onag, quel cadeau aiment les jeunes femmes ? C'est... Faut faire une surprise à... Ma sœur. Je sais pas ce qui lui ferait plaisir. Je suis convaincant, moi, c'est fou. Ah, est-ce que femme veut ? Allez, ouais, vas-y, 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 on va faire ça. On est parti là-dessus, on va faire ça. Salut. Tu parles d'un bobard. Voilà, nickel. Ça va bien se passer, cette mission. Qui va là ? Ah, c'est toi. Le jeune freliki qui s'en plait aux dames. Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui ai demandé... Quoi ? Tu as demandé à Mademoiselle Onag si tu lui fais plaisir et qu'elle t'a répondu ? Moi, je n'aime pas adresser la parole. Vous aviez trop injuste. Mouais. Oh, bah, c'est super. Alors, comme ça, elle veut... Des sauterelles en duro, pas moins d'une centaine. Ah, ça pour une coïncidence, c'est une coïncidence. Pour tout dire, moi aussi, je suis fou de ces bestioles-là. Oh, Onag, nous sommes faits l'un pour l'autre. Ce qui est sûr, c'est que ça va être coton d'en attraper sans. Tu voudrais pas me filer un coup de main ? T'as l'air t'y connaître en la matière, un vrai pro des insectes. Tu pourrais m'en apporter dix, par exemple. Je te récompenserais pour tes efforts. Merci, hein. Yes. J'en ai combien, des sauterelles endurants ? Ouais. Ouais. Non, non. Non, mais au moins, la quête est faite. Par contre, je l'ai toujours pas trouvé. Après, il est 7h40. Il est peut-être un peu tôt. Moi, je me dis que c'est bon, c'est le jour, mais... Toi, on a fait ta quête. Bonjour. Trouvez les trois cèdres et la prache d'Amposia ? Que se passe-t-il ? Pourquoi cette mine construite ? Un sanctuaire ? Et c'est tout ? Pas de trésor ? Je te remercie. Moi, je peux passer à autre chose désormais. C'est quand même bien dommage. Voilà, on a rendu la quête. Non, pas de sauterelles. Je veux des sauterelles, là. Bon. Ah ! Un gosse. C'est pas le bon. Est-ce que c'est toi ? Hé, et toi, le visiteur ? Quoi ? Tu connais ça ? C'est Rizier, da-da-da, c'est Rizier. Oui, je connais. J'en étais sûre, tout le monde connaît. C'est toi ? Ouais, c'est toi. Ah ! Ah, où... On est des experts en mission secrète, alors viens pas crier notre couverture, compris ? On a aimé, il n'y avait pas un point d'exclamation ? Non, mais c'est... Non, mais c'est... Au secours. C'est lequel ? Bon, on va suivre le gosse en filature, là. On va prendre le gosse en filature, mais... Oui, grum grum. Ouais, ouais, super. Non, c'est pas toi ? Parce que je vous dis que je l'ai vu. Pardon. Qu'as-tu vu ? Ah oui, non mais oui, 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 mais on a... Oui, oui. Oui, tu parles de... Prua. Non, on frayait assez dans un autre jeu. Non, en fait, lui, il va juste aller voir Prua. Non, mais on s'en fiche. On s'en fiche de lui C'est pas ce gosse là moi que je veux Trouver Ouais Non Ah C'est peut-être lui là Salut Si jamais tu tombes sur une baguette de feu faut que tu me montres A une baguette de feu Yes Je fais pas ça moi Je pensais que j'avais l'arme qu'il lui fallait C'est pour ça en fait Bon on va aller dans notre maison Il fait longtemps qu'on est pas allé dans notre maison Je sais même plus quelle arme j'ai posé dans ma maison Alors Ah bah j'ai posé une épée électrique Super Bon Si je veux faire des travaux Bien Bien le gros du travail est terminé Une petite pause de mémérité me fera le plus grand bien Mais Qu'est-ce que c'est que ce regard On dirait que tu n'as pas d'accord avec moi Laisse-moi deviner Tu as acheté ta maison mais elle est toute vide Pas de problème Je vois dans tes yeux Que tu es un garçon qui en veut Tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune Et donc je peux te fabriquer des meubles Ou des aménagements extérieurs Qui valent 5000 rubis L'unité Mais pour toi ce sera seulement 100 rubis Vas-y Construis un truc Je veux un râtelier Pour armes Oui mais 100 rubis Vas-y Le paiement se fait en avance Viens t'inquiète Ça roule Je vais te montrer de quoi je suis capable Trop basier On y va Avec plaisir Tout est presque parfait Ça me donnerait presque envie d'avoir la même chose Si tu veux me parler Attends Attends que je me pose Ok super Je vais poser ça Alors Construis un truc Je veux un râtelier Pour armes Par contre c'est le dernier Si je ne dis pas de bêtises Je me mets au travail Trop basier Montre-nous à quel point tu es viril D'accord Je crois pouvoir réaliser le chef-d'off de ma carrière Tu devrais aller voir Ouais j'y vais Incroyable Il ressemble un peu au premier Mais vraiment incroyable Tiens On va poser ça On va poser l'arme du rebossin Pour l'instant Alors Construis un truc Un râtelier Pour arc du coup Oui On va se ruiner un petit peu Mais c'est pas grave Et euh Combien de temps ça va prendre Non mais on va pas tout faire maintenant On va pas tout faire d'une traite Je pense On va faire Un ou deux Je pense qu'on va faire qu'un seul arc Et un bouclier aussi Ouais Je crois qu'on va réaliser le chef-d'oeuvre de ma carrière Oui Encore Encore un chef-d'oeuvre Incroyable Alors On a dit un arc Donc là on va poser l'arc L'arc de l'aigle Tout simplement Pour l'instant on va poser les armes des prodiges D'ailleurs Voilà Ça on l'avait pas pris en photo Ah bah l'épée électrique On l'avait pas pris en photo Et l'arc de l'aigle non plus Et le marteau On avait pas pris le marteau en photo C'est honteux Allez Hop Un truc pour bouclier Non un truc pour bouclier Yes Comme ça on pose le bouclier des 7 joyaux Comme ça pour l'instant on les utilise pas C'est normal mon bouclier il est C'est normal ? C'est le vrai skin du bouclier ? Ou il est pété ? Pro basier Avant d'impressionner notre client C'est moi que tu dois impressionner D'accord Un chef d'oeuvre Ça progresse Ça progresse Tu devras aller jeter un coup d'oeil sur l'avancée des travaux Et voilà Et ça on peut le prendre en photo aussi Parce qu'on l'a pas Tac Bon Alors Peut-être que je pourrais quand même demander des meubles Dans ma maison Ouais on va peut-être demander des meubles quand même On va juste demander des meubles on va s'arrêter On va arrêter de demander des trucs pour l'instant Un meuble Un lit Ah oui une porte ce serait bien Non mais la porte tant pis on attend La maison elle est restée vide Pendant Pendant des mois techniquement Mais dans le jeu je sais pas Pendant plusieurs jours Ce même Voilà Petit à petit On doit penser 10 000 thunes pour la fée Donc bon 10 000 balles Voilà C'est déjà un peu mieux On a un lit Bon On va prendre ça Et au niveau de l'arc on va prendre ça Et maintenant Alors on a plusieurs trucs On a éventuellement la quête Du sanctuaire Du trésor de l'anel Qui j'avoue me tente J'avoue elle me tente un peu la quête Donc autant la faire en vrai Même si je devrais peut-être me faire à manger avant Mais c'est trop tard Trop tard Pas le temps A partir de là C'est vrai que j'aurais pu partir de là-haut Ce qui aurait été beaucoup plus pratique Mais Tant pis Tant pis tant pis Pourquoi Ouais là en fait Le repère de quête C'est la personne qui m'a donné la quête C'est ça Yes Super Donc c'est par là C'est par là Mais il va faire froid Donc on va faire ça Ah j'ai que J'ai plus que l'épée longue des flammes Pour le feu Faire gaffe quand même Allez Montons par là Et J'ai quoi en remède Je crois que j'ai quand même quelques remèdes contre le froid Ah j'en Non j'en ai pas Ah j'ai que des plats Ah c'est chiant Bon On verra le moment venu C'est quand même la vie pour pouvoir de révalir Pour l'escalade C'est quand même vraiment bien Ok pour l'instant il fait pas suffisamment froid Mais voilà J'ai rien dit Oh et en vrai j'ai plus envie de prendre ça Mais du coup j'ai pas besoin de l'épée Autant prendre l'épée électrique en vrai Pas mal de trucs qui font de l'électricité Euh ok Bon ça on va monter Après cet effet de neige là Alors évidemment ne faites pas ça chez vous Ne faites pas ce challenge chez vous Non sur le jeu oui mais Mais là bon Je sais pas quel remède il a pris Link Pour pas avoir froid dans cette tenue Mais c'est quand même fort Où est-ce qu'il peut être ce sanctuaire de mort Au-delà des trois cèdres Là Oh là il a l'air d'avoir un truc Ce gros tas de glace Mais bon Mais là aussi Ah c'est peut-être pas de la Je sais pas si c'est de la glace qui fonce Pas sûr en fait Ah alors Ah sinon on va ouais Sinon on va tout en haut Sinon on va tout en haut là Ça me paraît être une bonne solution aussi C'est ce qu'on a l'air d'être parti Pour faire Ah il y a une tour là-bas J'ai un Ouais Est-ce qu'elle est marquée cette tour Non Au secours C'est là où le gyroscope peut être pratique Non mais au secours Non mais Ça y est Ouais Oui Du coup Ouais salut Ouais c'est ça Oh non mais Ah non mais Stop Stop là Ok La musique La musique et tout Alors que pour l'instant On a encore rien vu Je me rappelais pas de ces notes là Dans la musique C'est marrant Quoi que en fait Quoi que en fait Peut-être la bonne offrande Peut-être la bonne offrande Ok Sacré bestiole Sacré bestiole Non mais il est où le bon côté Ah Alors si tirs Bah Sinon je tirs sur le cristal Non mais Bah Bah Ah d'accord Coucou Ah ouais source de la sagesse D'accord Ah oui Je me rappelle plus du tout que c'était comme ça Je te félicite Tu as réussi à atteindre cette source Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe Celui que tu vois ici est Nedrak L'esprit d'azur de la montagne de l'annelle Et gardien de la source de la sagesse Au service de la déesse Il règne sur les esprits de ses terres depuis la nuit des temps Inconnu de tous Hélas Tel que tu le vois aujourd'hui Il est sous l'emprise des terribles pouvoirs de Ganon le fléau Toi qui as obtenu des emblèmes du triomphe Utilise tes pouvoirs pour libérer Nedrak L'esprit d'azur du mal qui le ronge Enfin Nedrak l'esprit d'azur du mal qui le ronge DONG Salut Oh je suis là Non je suis là Non mais Mais non Merci Allez c'est parti Allez c'est parti Et let's go Sacré messieurs alors Serre-toi de marrages quand je veux Ouais alors On va attendre un peu Nan mais euh Je veux aller en l'air Je veux aller vers Je veux aller en haut Vers le haut Vers le haut Toujours plus haut Oh tu m'embêtes hein Nan mais Salve-ait On va tenter une autre strat On va tenter une autre strat Là y'en a eu là aussi Ok Oh là 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 Ça ne passe pas Euh Ouais Ok Pour l'instant il n'est pas trop à l'offensive Donc ça va Ah là on a peut-être le bon angle On a peut-être un bon angle Euh ouais Plus maintenant Ok Bon le seul truc c'est que là C'est mon dernier rivali Comment ça ? Nan mais pourquoi ? Pourquoi ? Ça l'a pris D'accord Ça y est là il passe à l'offensive Bizarrement mais il passe à l'offensive Allez on se rapproche Nan C'est bon En fait le but c'est vraiment de griller le moins d'endurance possible J'avais pas fait gaffe parce que je la récupérais Ah nan mais nan Saleté Allez Allez On va aller choper cet oeil Hein Bon par contre du coup euh On a un peu dévié notre route quoi On est plus vraiment au bon endroit mais bon On y est presque On y est presque Ceci dit Si ça se trouve il m'emmène à un sanctuaire Si ça se trouve il est juste sympa hein Même sur l'influence de Ganon Pas de raison Voilà C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Grâce à toi Nedraq L'esprit de la montagne de l'Anel a été libéré du mal qu'il rongeait Frappe de ta flèche le corps de Nedraq Ainsi libéreras-tu l'esprit de cette partie du monde Ah je t'ai presque visé l'oeil J'avoue c'est pas sympa Nan mais tu peux Ton loot Ah ça va c'est bien fait hein Ceci est une écaille de Nedraq Elle t'est offerte comme preuve de courage par le dragon gardien de la source depuis les temps anciens Dépose maintenant l'écaille dans la source de la sagesse Un souffle glacé perdure dans cette écaille que l'esprit d'Azur Nedraq a perdu Me servir d'ingrédient mais la cuisiner serait sans aucun doute du gâchis Et bah let's go La voie est toute tracée, il ne te reste qu'à la suivre La voie est toute tracée, il ne te reste qu'à la suivre Mon écaille Mon écaille Non Je l'ai perdu Oui non mais Ouste Ok Bon bah on va faire ça et je pense qu'on va plus ou moins s'arrêter là dessus En réalité Euh Bon Est-ce qu'on aura fait grand chose aujourd'hui ? Pas sûr Mais euh Mais euh On aura fait au moins un sanctuaire Yes On sera pas mort déjà Non, on aura démarré des quêtes Une édition de Jita Samy Trident des glaces, c'est un magique qui aurait été forgé dans la nevée antique de la chaîne des bras produit un souffle glacé qui plongeait à l'ennemi quand son fer brille d'une lumière bleue Ok Ok Parvenant jusqu'à ce sanctuaire tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros Et un nouvel emblème Ah mon pouvoir t'en accompli oui Bon de toute façon on fait on connait ce dialogue Euh est-ce que On avait dit qu'on avait combien de coeurs ? J'ai déjà oublié 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 On est à 12 ? Est-ce que je vois bien ? Est-ce que je regarde bien ? Je crois que je m'étais déjà fait cette réflexion qu'on avait 12 coeurs mais je suis pas sûr On veut 12 Vous savez quoi ? Vous savez quoi on va vite aller prier Non mais prie, prie Toi qui a surmonté les emblèmes et obtenu euh euh tes épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe Si tu le souhaites je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes Que souhaites-tu recevoir ? Un coeur en plus ? Oui J'ai l'impression d'en avoir 12 J'ai l'impression d'en avoir 12 Non mais parce que du coup au moins En vrai je suis pas obligé parce qu'on a fait quand même des drags C'était une quête importante quelque part Est-ce que je suis vraiment obligé de faire ce que je vais faire maintenant ? Non Mais euh... Qu'est-ce qu'on va faire le prochain épisode quoi ? Le prochain épisode on va avancer Je sais pas si on continue la quête principale Je pense que oui Je pense que oui Je pense que euh... On va pas se balader tout de suite On continue la quête principale Quoi qu'après on pourrait aller explorer ces deux régions Parce qu'on a pas vu ces régions là Aussi Mais bon Avant ça Non mais Voilà Ah ouais tiens toi Tu veux pas danser ? Tout nu tout nu oui oui Ah oui non mais c'est vrai Ça suffit ça hein Mais non mais c'est... Alors combien il en faut déjà ? 25 Ah ouais super Ouais Les arcs c'est combien ? 12 Et les boucliers ? 4 Ah ouais Donc on va lui donner pour les boucliers Je pense qu'on va prendre un bouclier et un arc Histoire de... Parce que les boucliers c'est vrai qu'on a pas beaucoup hein Mais les arcs je suis surpris qu'ils ne demandent que 12 mais bon Tiens Cadeau Primo il en faut 25 pour les arcs 25 de trop Yes Bon on est pas mal pour les arcs là On est pas mal avancé Allez Non la zone ne lag pas C'est faux Il dépasse de framerate On voit pas Par contre là il manque Un voire deux sanctuaires Ici hein Mais bon Du coup Nan mais déjà du coup C'est ça Normalement Normalement Si j'ai pas mal compté On est bon Sinon on est mort hein C'est bon Je sais plus si ça peut te tuer ou si ça s'arrête avant ce s'il dit mais bon Dans le doute hein Je vous en prie Soyez patiente et attendez le retour de votre maître Même si Comme vous le craignez son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence Je sais Je sens qu'un jour Ces pas le ramèneront vers vous Que comptes-tu faire à présent Prêtresse royale Tyrule La lame que voici L'épée de légende m'a montré la voie J'ai une tâche à accomplir Tout n'est pas encore perdu Tu possèdes une grande force désormais Vénérable arbre Mojo Pourriez-vous lui transmettre un message de ma part Quand il viendra ici Voilà je Alors Un message de cette importance Se doit d'être délivré en personne Ne crois-tu pas ? C'est vrai C'est vrai Je le disque Ici, il y a cent ans. La prêtresse royale est venue. Elle a placé cette épée sous ma garde, l'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule, attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. L'épée de légende. La lame purificatrice légendaire abritant son sein, un pouvoir sacré permettant d'affronter le fléau. Seul le héros choisi par l'épée peut la manier. Cette épée s'appelle l'épée de légende. Tu la brandis contre le fléau Ganon, où les monstres imprégnés de sa noirceur, l'épée de légende se dimbra de lumière. C'est l'heure seulement qu'elle révèle toute l'étendue de sa puissance, mais garde-toi d'abuser de l'épée sacrée. Si tu la brandis sans nécessité, sa lame s'altérera jusqu'à devenir inutilisable. Si cela se produisait, il te faudrait attendre que l'épée ait retrouvé ses forces. Quoi qu'il en soit, il serait dangereux de fronter Ganon en ne comptant que sur la puissance de la lame sacrée. Si tu veux t'assurer la victoire, il serait plus sage de libérer les créatures divides afin qu'elles combattent à tes côtés. Voilà. Voilà. On a l'épée. Alors l'épée qui, même si on était fou de niveau arme, on aurait pu la prendre. Je crois. De mémoire. Parce que voilà, on ne peut pas la jeter. Évidemment. Heureusement. Imaginaire. Scandale. Par contre, on peut faire ça. Bon, ça l'utilise, ça l'use, mais on peut faire ça. Voilà. Oh ! Oh, vu ! Attendez, alors je cherche des sauterelles. Ouais, peut-être plus efficace pour chasser les sauterelles. Bref. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense. Au moins un ici, je dirais, sanctuaire. Mais bon. La prochaine fois, la prochaine fois, j'hésite. Soit on va là et on va vers là. Soit j'ai pas trop envie d'explorer ici pour l'instant. Enfin, plus là, surtout. Là et là, j'ai pas trop encore envie d'explorer. Soit on va là. Oula, d'ailleurs. Ah oui, c'est... Oui. De toute façon, c'est là où sont les deux autres créatures divines. Je sais pas encore. Voilà. Honnêtement, je ne sais pas encore. On n'est pas à la dixième vie. Donc mon challenge ne sera pas pour le prochain épisode. Mais... Où est-ce qu'on va se tp ? Au pire, on va se tp là. Au pire, pour l'instant, on va se tp là. Et j'aviserai dans le prochain épisode si on va... Où est-ce qu'on va, quoi ? Je sais pas. Mais après, je me dis, ce serait peut-être bien quand même de continuer la quête principale. D'avancer quand même vers la quête principale histoire de pas non plus... Je peux pas faire éterniser non plus le let's play. Déjà que ça fait un petit moment qu'il a commencé, mine de rien. Donc le but du challenge, c'est de battre Ganon en 20 vies. Mais... Après, le fait est que est-ce qu'on pourrait aller affronter Ganon maintenant ? Techniquement, oui. Oh, élu. Ah bah oui. Yes, je suis content d'avoir bougé. Toi que l'on nomme Link. Oui, c'est moi, oui. L'heure est venue. Tu vas être soumis à une grande épreuve. Va trouver l'arbre Mojo dans la forêt Kurugu, là où tu as retiré l'épée de légende de son socle. Il te guidera vers la nouvelle épreuve qui t'attend. C'est un peu bâtard de te battre ça une fois que tu pars de la forêt Kuroku. Parce que... Du coup, à partir du moment où tu as le DLC, ça va s'activer. Très bien. Alors, je suis parti direct parce qu'il fait froid. Ah mais oui, mais c'est la forteresse Akala, ça, d'ailleurs. Ah mais... Alors, attendez. Tant pis, l'épisode. Ah mais on peut rentrer là. Ah mais il n'y a pas grand-chose non plus à voir. Je ne pense pas qu'on puisse aller à l'intérieur. Ah mais c'est bon niveau température, là. Remain, bouclier. Ah bah. La puissance de l'épée est à son paroxysme. Du coup, voilà. L'épée de légende, de base, c'est 30 de dégâts. Et contre Ganon ou les gardiens ou certains types de mobs. Pas les Inel, en l'occurrence. Malheureusement. Ça devient du 60. À ce moment-là, on est content. d'ailleurs, généralement. Ok. Il y a zéro moyen d'entrer là-dedans. Parce qu'en fait, là, on reconnaît... Ah bah c'est... Oui, on a même vu comment c'est tombé ce pont même, d'ailleurs, plus ou moins. Si on s'en fit à l'ère du fléau. Ah ouais, donc là, on pouvait rentrer par là. Oh là là, incroyable. Salut. Salut. Assez-tu ce que c'est cette espèce de château là-bas ? C'est la forteresse d'Akala. Il y a fort longtemps, quand le royaume d'Hyrule était encore florissant, cette forteresse a été bâtie pour protéger la région d'Akala, on la disait imprenable. Lors du grand fléau, suite à la chute du château d'Hyrule et à la disparition du roi et de la princesse, l'amée d'Hyrule n'a eu d'autre choix que d'établir sa base d'ici pour y livrer son ultime bataille. Ils n'ont pas pu contenir l'attaque massive de gardiens hors de contrôle et la forteresse finit par tomber elle aussi. En d'autres termes, ce fut le dernier endroit du royaume d'Hyrule à être détruit. J'ai entendu dire que mon ancêtre avait trouvé la mort ici. Je voulais m'y recueillir. Et comme ces gardiens sont toujours en fonctionnement, je ne pense pas pouvoir aller bien plus loin. On dit que jamais personne n'a survécu après avoir été repéré par un gardien. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un d'imprudent, mais surtout reste bien sur tes gardes. Finalement, c'est un peu les infos qu'on a eues pour pouvoir déduire de faire du fléau. C'était déjà présent dans Breath of the Wild, mais... Effectivement, ça a du sens. De ce côté-là, on a vu la masse qu'il y avait, en tout cas, de gardien dans l'air du fléau qui... Effectivement, tu peux comprendre que ce soit tombé. Pas un petit corogou, là ? Que dalle. Que dalle. Que dalle. Bon. Écoutez, on va s'arrêter là. Hein ? Voilà. Il est perrouillé. Super. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je ne sais pas encore ce qu'on fera la prochaine fois. Si on continuera vers la quête principale ou non. Au niveau des quêtes. Après, au niveau des souvenirs. Ah oui, juste au niveau des souvenirs, on en est où ? Il manque ça. Ah, mais... Il manque celui-là. Oh, really ? Celui-là, j'espère que vous l'avez vu. Celui-là, j'ai un petit doute, mais... De toute façon, voilà. Je pense qu'on... Je remettrai tous, après. Celui-là, c'est normal qu'on ne l'ait pas vu. Est-ce qu'on ne s'est pas encore dirigé là ? Ça, c'est au niveau du château d'Hyrule, si je ne dis pas de bêtises. Ça, euh... Alors ça, pour moi, c'est pas loin du château d'Hyrule. Mais en fait, peut-être pas. Mais... Ça, je ne sais pas. J'ai un doute. Ça, c'est une forêt, je ne sais plus où. Et ça, euh... Ah, mais ça, c'est là qu'il y a. Sauf que le lac, il y a... On ne l'a pas sur la map. Bon, bah très bien. Je pense qu'on fera des souvenirs un petit peu la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada